Je pense que la plupart des mathématiciens savent que j'ai démontré gamma 4 égale 0, mais également que la plupart de ceux-là ne savent absolument pas ce que c'est. C'est mon cas. Voilà, c'est la question que je voulais te poser. Alors, j'ai écrit au tableau, mon numéro 1, comme tu vois, ça veut dire quoi ? Gamma 4 égale 0. Eh bien, c'est exactement l'énoncé numéro 1 que je crois que tout mathématicien doit comprendre, mais je peux rappeler ce qu'est un difféomorphisme d'une variété. C'est tout simplement un homéomorphisme qui est différenciable ainsi que son inverse. Donc, gamma 4 égale 0, ça veut dire exactement que tout le difféomorphisme de la sphère de dimension 3 peut être prolongé à la boule de dimension 4 dont elle est naturellement le bord. Alors, j'interromps, je crois que je serais capable tout seul de démontrer gamma 2. Oui, voilà. Tout seul, parce que le cercle, je connais. Voilà. Mais D, gamma 3 égale 0, ça ne me paraît pas tellement évident. C'est pas totalement évident, mais la difficulté n'a aucune mesure avec celle du cran suivant gamma 4. Et est-ce qu'il y a des crans suivants qui sont considérés ou abordables ? N'anticipons pas, ça va venir. Ah bon ? Ça va venir. D'accord. Bon, je te réponds donc tout de suite puisque tu poses la question, oui, mais par des méthodes totalement différentes de celles qui ont marché justement pour gamma 4. Alors, j'écris un deuxième énoncé que je lis. Le groupe des difféomorphismes de la sphère S3 qui conserve l'orientation est connexe. On écrit ça, pi 0, dif S3 égale 0. Et c'est ce que j'ai démontré. Et on voit très facilement que l'énoncé 2 est plus fort que l'énoncé 1. Il arrive qu'on sache démontrer un énoncé plus fort qu'un énoncé donné. Et c'est ce qui est arrivé. Je crois qu'il a fallu attendre deux décennies pour qu'il y ait démonstration directe de l'énoncé 1 par Eliaschberg. Il est également facile de voir l'équivalence entre l'énoncé 2 et l'énoncé 3 qui dit que le groupe des difféomorphismes de la boule de l'espace ordinaire de dimension 3 qui fixe le bord et connexe. Alors, j'ai eu l'occasion, quand j'étais au comité Schwartz, de visiter le laboratoire de géologie de l'école normale. Et Xavier Lepichon, qui le dirigeait à ce moment-là, et qui, à mon avis, n'est pas connu du grand public. Il commence à l'être quand même, oui. Alors qu'il est l'un des fondateurs de la théorie de la tectonique des plaques, dont tout le monde a entendu parler, a été intéressé à savoir ce que je faisais en mathématiques. Alors, je lui ai donné la description imagée suivante de gamma 4 égale 0. On suppose que toutes les planètes naissent parfaitement sphériques et avec, un peu comme un oignon, tout un tas de couches, elles aussi parfaitement concentriques. Elles ont donc un centre, contrairement au ballon dont tu parlais. Oui, oui. Voilà. Et puis, un jour, on découvre une autre planète et on suppose que son contour est aussi parfaitement sphérique et qu'on a un moyen de savoir comment sont les couches à l'intérieur. Et on découvre qu'elles sont horriblement compliquées. J'ai fait un dessin en dimension 2 qui permet d'imaginer à quel point les choses peuvent devenir compliquées en dimension 3 où ces couches sphériques pourraient avoir des cornes se rentrant les unes dans les autres. Enfin, des dessins ont été faits montrant qu'il peut se produire des choses extrêmement compliquées. Eh bien, si compliquée que soit la situation qu'on trouve comme ça, on ne peut pas en déduire que la planète est née comme ça. Elle peut parfaitement être née avec des couches parfaitement sphériques au départ et avec le temps avoir évolué vers n'importe quelle complication à condition qu'il n'y ait jamais ni déchirement ni chevauchement entre ces différentes couches concentriques ce qui est la traduction en langage usuel de, disons, difhéomorphisme. Voilà. Donc, tu as compris ce que voulait dire gamma 4 égale 0 et compris que je démontrais un théorème un peu plus fort. L'implication est facile à voir ? De laquelle parles-tu ? De 2 vers 1. De 2 vers 1, extrêmement facile parce que si tu pars d'un groupe pense donc au cas de la dimension 2 tu as une transformation du bord qui est dans la composante colexe de l'élément neutre tu répartis ça sur des couches concentriques du rayon 1 jusqu'au rayon en demi et tu remplis la boule de rayon en demi ou le disque de rayon en demi par l'application identique c'est facile de rendre ça différentiable et tu as montré l'implication. Alors, je vais passer au 2 qui explique de façon historique si on veut pourquoi cette démonstration a eu un certain retentissement et je vais donc j'ai démontré l'énoncé 1 et j'ai donné une démonstration détaillée dans le séminaire Cartin 62-63 je crois qu'il a fallu 3 exposés où tout était expliqué dans les détails et la même année Barry Mazur dirigeait un séminaire de topologie combinatoire à l'IHS et dans son exposé numéro 8 il écrit ceci les groupes gamma n car on définit facilement aussi les groupes gamma n et pas seulement gamma 4 pour tout entier n les groupes gamma n sont des groupes finis sauf l'exception possible n égale 4 ce cas exceptionnel est une lacune particulièrement désagréable dans la théorie il y a une conjecture bien connue les groupes gamma n sont tous finis pour tout n positif on le savait donc pour tout sauf pour 4 on peut demander plus fortement que gamma 4 égale 0 suit une page entière de conséquences de la nullité de gamma 4 si elle est démontrée je donne encore une autre citation John Milner écrit dans un compte-rendu historique Cerf a réalisé je traduis une étape cruciale en prouvant by a difficult geometric argument que l'espace des diféomorphismes de la sphère de dimension 3 conservant l'orientation est connexe combiné avec d'autres résultats connus ceci conduit en particulier au théorème suivant toute variété combinatoire de dimensions inférieures ou égales à 7 possède une structure différenciable compatible avec sa structure combinatoire alors comment expliquer cette situation où toute une théorie dont je vais dire un petit mot butait sur un cas particulier exceptionnel alors il faut que je fasse un tout petit peu d'histoire et simplement donner quelques dates 1956 John Milner découvre ce qu'on a appelé des structures différenciables, exotiques, sur la sphère de dimension 7. Alors ça a été un véritable coup de tonnerre. On ne s'y attendait pas du tout. A suivi une période faste pour la topologie des variétés différenciables dont on peut dire que, elle s'est prolongée longtemps, mais on peut dire qu'il y a eu vraiment une dizaine d'années exceptionnelles. Alors qu'est-ce qui s'est passé après ? Eh bien, le même Milner et Kervert, Michel Kervert, mathématicien français, qui a fait une carrière d'abord aux États-Unis, puis ensuite en Suisse, mais avec un passage d'un an à Orsay. Ils ont bâti une magnifique théorie qui est la théorie de la chirurgie. Il s'agit de la chirurgie des variétés, disons, de grandes dimensions. Que veut dire grande ? Eh bien, ça voulait dire essentiellement N supérieur ou égal à 7. Et en parallèle, s'est élaboré ce qu'on a appelé la théorie du lissage, c'est-à-dire le passage d'une variété combinatoire. Quand on parle combinatoire, il faut penser polyèdre, triangulation polyèdre, aux variétés différentiales. Je vais juste donner quelques noms, mais il n'y a rien d'eux, là-dedans, rien n'eux d'aussi extraordinaire que cette découverte révolutionnaire. Il faut citer Kerns, un élève de Milner, Hirsch, et peut-être Masur. Après quoi, en 1961, il y a eu un deuxième coup de tonnerre dans le ciel de la topologie. Stephen Smell démontre la conjecture de Poincaré également en grande dimension pour N supérieur ou égal à 6. Alors là encore, étonnement général, on pensait plutôt que les choses allaient se compliquer quand on augmentait la dimension. L'analogue de la conjecture de Poincaré est très difficile en dimension, très facile en dimension 2. Vous savez tous qu'elle est très difficile en dimension 3, puisqu'elle a été résolue après toutes les autres. Et voilà que Smell s'est aperçu que justement, quand on augmentait la dimension, les choses devenaient plus faciles. La théorie de la chirurgie, dont j'aurais pu dire au passage qu'elle utilise, c'est une théorie extrêmement élaborée, qui utilise beaucoup d'algères, même de l'arithmétique, et de façon essentielle, la théorie du cobordisme de Tom. Tom n'a pas participé, mais sa théorie était un des outils absolument essentiels. Alors, tu peux expliquer de façon intuitive le terme de chirurgie ? Oh, oui. Oui. J'ai utilisé une chirurgie quand je me suis cassé le bras pour me faire un manchon, pour maintenir mon bras hors de l'eau pour pouvoir nager. J'ai pris une chambre à air de voiture, je l'ai coupée de façon la plus évidente, puis je l'ai rentrée dans elle-même et recollée, en faisant attention que la balle soit bien à l'extérieur. Alors, ça me faisait un manchon dans lequel j'enfilais le bras. Alors, je m'installais sur la plage avec une pompe à vélo, même une pompe un peu forte, et Madeleine me gonflait le manchon, voilà, et je pouvais un petit peu m'ajouter. Eh bien, j'avais effectué une chirurgie sur le tord. Oui, c'est ça. Alors, tu découpes et tu recolles. Voilà, c'est couper et recoller autrement. Voilà. Je peux difficilement en dire plus, et je vais dire où on en était arrivés. Par exemple, la fabrication que tout le monde sait faire d'un ruban de meubius, c'est une petite chirurgie. Oui, mais les problèmes soulevés d'un algébrique et soulevés par la chirurgie en grande dimension sont tout à fait différents. Bon, j'efface et je... Alors, tout ça, mis ensemble, aboutissait à ce que les mathématiciens appellent une théorie d'obstruction, ou des obstructions à valeur précisément dans les groupes gamma n. Autrement dit, si on connaissait les groupes, on savait ce que valaient ces groupes, on savait beaucoup de choses sur, eh bien, les structures différenciables des sphères. Et tout butait sur le fait qu'on ne savait même pas si le groupe gamma 4 était ou non fini. Donc, je l'ai démontré. Comment se fait-il que ce soit moi qui l'ai démontré, alors que toute l'école américaine, fort nombreuse, s'est attelée au problème ? Elle n'est pas arrivée. Eh bien, c'est en fait que je suivais une voie tout à fait différente, qui consistait à étudier les espaces de différents morphismes pour eux-mêmes en tant qu'êtres géométriques de dimensions infinies. Et quand j'ai commencé à travailler là-dessus, il était naturel de penser que on allait obtenir ainsi des résultats sur la classification des variétés, en particulier des sphères, puisque une sphère de dimension n peut être considérée comme l'objet obtenu en recollant deux hémisphères, suivant précisément un difféomorphisme du bord commun de ces hémisphères, qui est une sphère de dimension un de moins. Or, c'est exactement le contraire qui s'est produit. et probablement que la raison principale en est la théorie du cobordisme de Thom, mais on a obtenu donc directement des résultats sur la classification des variétés et c'est comme corollaire de ces résultats qu'on a obtenu des résultats sur les groupes de difféomorphisme. Les choses sont donc allées de structure des variétés à topologie des groupes de difféomorphisme. Et, par exemple, l'existence de sphères de Milner sphères de Milner Ça signifie quoi, ça ? Des sphères exotiques en dimension sur S7 C'est-à-dire, le théorème de Milner qui a lancé toute l'affaire, ça entraîne que le groupe des difféomorphismes de S6 n'est pas connexe. Donc, les choses se sont passées en sens inverse de ce qu'on prévoyait, sauf précisément pour la dimension 3 sur laquelle je travaillais depuis longtemps et où les choses se sont bien faites en montant et en étudiant l'espace fonctionnel en lui-même. Je voudrais juste ajouter une chose. Ma démonstration a d'abord été accueillie avec beaucoup de scepticisme du côté américain parce qu'il y avait dû y en avoir pas mal de choses. Elle a été acceptée lorsque s'en sont portés garants deux mathématiciens. Le premier était Nicolas Kuiper. Il était encore aux Pays-Bas à l'époque et je suis allé passer une semaine avec lui. Il m'a invité et on a fait un petit séminaire à deux pendant toute la semaine. Il a été convaincu. Et mon deuxième garant a été Barry Mazur. Et lui, je l'ai convaincu et il a dit partout que c'était juste après, je crois, deux heures au tableau à l'IHS. Je pense aussi qu'une fois qu'on connaissait ma méthode, on pouvait acquérir assez vite une certitude au moins morale que ma preuve était juste. Je m'étais en fait aperçu que ce théorème était la généralisation en introduisant un paramètre d'un théorème ancien et bien connu d'Alexander. qui avait au moins 50 ans à l'époque, je pense. qui était une espèce de théorème de Jordan à trois dimensions, à savoir qu'une sphère dans l'espace ordinaire, sphère donc de dimension 2, suffisamment régulière, borde une boule. Et je veux terminer par une dernière remarque. Pendant toute la période assez longue de scepticisme sur ma démonstration, eh bien, on ne savait pas ce qu'était Gamma 4. Jusqu'à ce que je l'ai démontré, les gens pensaient que ça pouvait être infini, ou que être fini, mais non réduit à un seul élément. Autrement dit, la démonstration a été, dans ce cas, et je pense elle l'est dans beaucoup d'autres, le seul moyen de connaître la vérité. C'était pas valider une observation, c'était vraiment découvrir le fait. Le fait était inconnu avant d'être démontré. C'est ça. Ce qui va contre un certain courant, qui considère les démonstrations comme un luxe de mathématiciens un peu superfait. Oui, non, c'est très intéressant, effectivement. Il n'y avait pas de conjectures ou les conjectures étaient vraiment non fondées ? Les gens s'habituaient à me faire marcher. Ça me faisait marcher. Kervert, par exemple, je me disais. Tu sais, Athènes vient de démontrer qu'il y a deux éléments, etc. Mais je vais encore ajouter une chose, c'est que ces plaisanteries me laissaient complètement froid. Alors, car ayant été bien éduqué par mon maître Cartan, eh bien, je crois que j'avais appris à écrire une démonstration de façon à pouvoir être vraiment sûr de ce qu'on avance. des mathématiciens que tu as cités ici, c'est des mathématiciens de premier plan. Est-ce qu'ils ont aussi la pratique que tu as d'écrire une démonstration jusqu'au point où on est sûr qu'elle est correcte ? Ou est-ce que certains d'entre eux laissent des trous ? Milner était impeccable à tout point de vue. Qui, là ? Milner. Impeccable à tout point de vue. Il a mis la clarté dans énormément de sujets. Le sujet, ce que je connais, c'est son dépemphlet sur la topologie vue sous l'angle de la topologie différentielle. Oui. Smell. Vous laissez peut-être un peu plus à faire au lecteur. Kervert était absolument impeccable. Et qui j'ai cité ? Coybert, pas Mazur. Bon, Mazur a commencé par une découverte révolutionnaire lui aussi en topologie, mais il est devenu un arithmeticien éminent dans la suite. Oui, oui, oui. de trop de fez, tout ça. Non c'est sûr qu'il vous a YOUNG. Doe. Sous-titrage ST' 501